Bienvenue dans mon jardin secret, bienvenue dans mon jardin de 4m2, je vous embarque, l'aventure commence. Bienvenue sur la chaîne d'atelier 316 qui propose justement la création du jardin balcon. Alors le jardin balcon, si vous me suivez, ça fait un petit moment, comme vous le savez, j'avais un avocatier, mais j'ai dû malheureusement me contraindre à l'enlever. Donc fini l'avocatier qui me suivait depuis 3 ans, tout simplement parce qu'il a été victime d'une bactérie, d'un champignon, et en fait il était devenu irrécupérable. Il pourrissait tout simplement, il dépérissait tout seul, donc j'ai pris la décision de le couper section par section. Là je remercie vraiment la marque Opinel, parce que j'ai un Opinel, et c'est très efficace pour couper. Donc il faut maintenant que j'enlève la partie inférieure, la partie avec les racines, car en 3 ans, vous imaginez, je pense que si je l'enlève, il doit avoir au moins 1m, voire 1m50 de racines enroulées sur lui-même. Donc voilà, deuxième chose à faire, c'est le moment de faire de la propagation de chlorophytum. Donc j'ai récupéré plein de chlorophytum, je les mets dans l'eau, ils vont prendre racines, et puis ensuite on pourra les mettre en jardinière. Je trouve que la plante araignée c'est super décoratif, super graphique. Ensuite, je vous propose vraiment de continuer à enlever les feuilles mortes sur vos végétaux. Elles peuvent tomber toutes seules, mais pouvez les enlever vous-même, comme par exemple ici sur mon plan de basilic. J'ai également récupéré des feuilles mortes dans la forêt, ou plutôt dans les espèces de bois, ou de domaines publics qu'il y a dans la ville de Nice. Donc ce sont vraiment des feuilles mortes de qualité, qui vont être un bon apport à la fois et de carbone, mais également une bonne solution de paillage pour la rétention d'eau. Alors ici aussi, mon amandie, on va enlever les feuilles, il est complètement en train de passer à l'heure d'hiver, clairement. Et en même temps, ce sera le premier arbre normalement à reproduire des feuilles, ou en tout cas à très vite feuillir, quand le printemps va arriver, pointer le bout de son nez d'ici la mi-février, début mars, ici dans le sud de la France. Idem pour le plan d'aubergine, qui je ne pensais pas, mais survit tranquillement à cette petite vague de froid qu'on a oublié que c'était l'hiver. Il est toujours là, donc j'enlève juste les feuilles qui sont un petit peu mortes ou un petit peu, et bien pourri par l'humidité. Bien évidemment, je continue ma récupération de mon or vert, à savoir les déchets verts du marché. Un petit peu de carbone via les déchets bruns, et un petit peu d'azote via les déchets verts, pour avoir un compost de qualité, mais également produire mon propre terreau. Alors je vous expliquerai plus tard en détail comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça a plutôt l'air de marcher, il n'y a pas d'autre. Je trouve que l'équilibre entre la matière brune et la matière verte se fait plutôt bien. Affaire à suivre, mais je crois que vraiment cette année, le jardin balcon va exploser en saveurs, en couleurs, et surtout en récolte. Donc j'ai hâte de voir les résultats de ce compost improvisé. Alors, si vous voulez gagner de la surface, et avoir vraiment un jardin incroyable, un peu en mode jungle, mettez des tuteurs. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon système de tuteur dans les pots, mais c'est vraiment comme ça, en fait, que je gagne de l'espace, et que j'ai un espèce de jardin, qui va vraiment être très joli, avec beaucoup de feuilles, et de variétés de plantes grimpantes, mais également de fleurs. Donc par exemple, j'ai eu les hypomées cet été. Donc l'hypomée, c'est une fleur volubile, qui donne vraiment des couleurs superbes, entre le bleu et le violet. Vous pouvez également faire grimper des suzannes aux yeux noirs, ou encore de la capucine. Il y a aussi, bien évidemment, d'autres variétés. Il peut y avoir du jasmin, du lierre, etc. Mais moi, je me suis vraiment basée sur ce type de fleurs, parce que c'est plutôt facile à faire semer. Ça ne prend pas trop de place. Vous voyez, je vous parlais des hypomées, bon là, ici, c'est tout blanc. Et en fait, ça va venir grimper le long des tuteurs, et les tuteurs qui sont superbes pour soutenir certaines variétés de plantes, comme les tomates. Ou ce plant de poivron. Et oui, ce plant de poivron qui a décidé, pour je ne sais quelle raison, de fructifier, là, comme ça, en plein cœur de l'hiver, au mois de décembre, au mois de janvier. Il s'est dit, allez, je n'ai pas compris comment il s'est fait polliniser, mais en tout cas, c'est possible. Alors, deuxième phénomène, à la fois bouée et inquiétant, c'est la capucine. Je l'avais semée au mois de mai, de juin. Rien n'est sorti. D'ailleurs, vous voyez, il y a une chenille qui se loge ici. Donc, je vais avoir des pas... Donc, c'est vraiment le signe que la faune se porte plutôt bien. Mais voilà, j'ai de la capucine qui a décidé, là aussi, de feuillir depuis novembre. Je n'y comprends rien. Pourtant, ce n'est absolument pas la saison, normalement. Il n'y a rien qui gère. On n'a pas eu de chaleur particulière. Mais voilà. En octobre, elle a peut-être senti, ou j'en sais rien, qu'elle allait venir. Mais elle s'est dit, allez, instant de survie, je fleuris maintenant. Je feuillis maintenant. Bref, affaire à suivre. En tout cas, elle est super belle. Et là, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle où je parle, au 15 janvier, elle est rampante. Il va y avoir vraiment de tréfleurs d'ici le mois de mars. Ça va être super beau. Voilà également le poivron. Il se tient plutôt bien. Il a un beau vert. C'est incroyable. Et puis, la bourrache, comme la capucine, la bourrache, elle a décidé aussi de sortir de terre en novembre. Je n'ai rien compris. J'en ai parlé à une collègue. Elle me dit, mais c'est même inquiétant. Et en même temps, c'est joli. Ça fait plaisir d'avoir un jardin vert. Mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude d'avoir un petit jardin. Justement, il n'y avait quasiment rien au mois d'octobre, novembre, décembre. Et puis là, tout est en train de ressortir tranquillement. Parenthèse. Allons sur les plantes grasses. Les plantes grasses, s'il vous plaît, laissez-les à l'extérieur. Elles ont besoin d'avoir aussi leur propre hiver, leur propre température basse. N'oubliez pas qu'elles viennent de territoire avec des températures plutôt extrêmes. Extrêmement chaud en journée et plutôt froid. La nuit donc, si elles prennent le froid, je vous assure qu'elles ne vont pas mourir. Vous pouvez les sortir progressivement. Moi, je les ai toujours laissées à l'extérieur et ça n'a jamais fait défaut puisque d'ici deux mois, elles vont faire leur première fleur, signe que la reproduction est en marche et qu'elles ont un cycle normal. Vous avez vu le paquet de persil aussi qui s'est très bien développé tout seul. Des fois, j'ai l'impression au jardin que moins on en fait entre guillemets ou plus on en fait intelligemment et plus la nature vous le rend. Bon, maintenant, allons à l'intérieur de mon immeuble car ce n'est pas tout. C'est 4 mètres carrés mais j'ai également gratté quelques surfaces puisque nous avons des rebords dans les inter-étages et j'ai décidé de les investir. Alors, c'est un travail, on ne dirait pas comme ça, mais c'est assez énorme. Donc, des fois, je me dis si je ne suis pas folle, mais voici un petit peu ce que ça donne en ce mois de janvier. Donc là, ici, au quatrième étage, là, il y a clairement un pigeon qui est venu faire son lit ou qui est en train de chercher des graines. Donc, j'ai beau nettoyer, vous remettre de la terre, il n'arrête pas de vendre la jardinière. Mais là, pour l'instant, c'est une zone qui est dédiée aux plantes grasses à voir puisque l'ensoleillement n'est carrément pas le même que dans ma chambre. On a également une grande jardinière. Pour l'instant, je l'ai recouvert de feuilles mortes histoire qu'il n'y ait pas de déperdition en eau. Mais je pense qu'elle va venir accueillir des fraisiers et puis pourquoi pas des radis. Troisième étage, on est descendu rapidement. Merci de l'accélérateur. Donc là, on a une jardinière suspendue et trois pots. Alors, il y a deux aiglantiers, enfin deux aiglantiers, deux glands qui étaient en train de germer. Je les ai récupérés, je les ai mis. Là, il y aura normalement, si ça pousse bien, si tout se passe bien, deux abricotiers. Et puis aussi peut-être de la plantation d'ortie et dans les jardinières avoir des aromatiques et probablement des tomates ou des choses comme cela. Deuxième étage, c'est mon étage préféré puisqu'ici, il accueille mes oxalis, donc mes papillons végétaux de pourpre qui sont magnifiques. Mais également, eh bien, sachez qu'il y a des bulbes. Et oui, les bulbes de printemps dans ce pot-ci qui était censé aussi accueillir un hortensia qui s'est complètement desséché. Là, il y a mon calathea qui vit malgré tout sa plus belle vie. Il est plutôt bien extérieur. Et là, également, une jardinière de bulbes de printemps. Alors, ce sont des bulbes. Il y a Tulipe, Narcisse et Jonquille, sachant que Jonquille et Narcisse sont censés être, entre guillemets, comme des vivaces. Et du coup, avoir une fleur d'année en année. Et là, mes oxalis, ils ne dépérissent jamais. Ils sont fidèles au pot. Je suis super contente. Et là, ma misère, elle est vraiment en train de s'allonger. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression que mes plantes, soit elles se sentent bien dans leur environnement. Soit, au contraire, il y a un signe dans l'atmosphère qui leur dit qu'il faut qu'on se développe le plus vite possible. Donc, je ne sais pas si c'est l'instinct de survie ou si c'est parce que je m'en occupe, entre guillemets, bien ou mieux. Donc, voilà, affaire à suivre. Mais j'ai l'impression que... Après, aussi, je suis revenue de voyage, je me stabilise, donc je bouge un peu moins. C'est peut-être aussi ça. Bref, fermons la parenthèse, nous verrons plus tard. Et nous arrivons au premier étage. Donc, Monostar. Il est en train de finir sa vie. Je ne sais pas si c'est la boutique sur laquelle j'ai acheté. Il n'y a quasiment aucun plan qui a tenu. Ou si c'est moi qui m'en occupe mal. Ou si c'est l'emplacement qui est trop à l'ombre. Mais, voilà, ce n'est pas ouf. Par contre, les chlorophytum, c'est résistant comme du béton, quasiment. Donc, ils sont plutôt bien là. Alors, j'ai coupé certaines feuilles parce que je trouvais qu'il y en avait qui étaient un petit peu abîmées. Et rien de tel qu'une coupe de feuilles pour qu'une plante reparte. Elle va donc reproduire de nouvelles feuilles et être un peu plus vigoureuse. A très vite pour la suite. Bisous. Sous-titrage ST' 501